Est-ce qu'aujourd'hui vous vous projetez, vous vous demandez qui est cette personne, à quoi elle ressemble, si c'est une femme, quel âge elle a, pourquoi elle fait ça, pourquoi elle vous en veut, est-ce que c'est personnel presque ? C'est une très très bonne question parce que j'ai eu au début de toute cette affaire, j'ai même soupçonné des proches, je me suis dit mais c'est tellement gros, est-ce que quelqu'un veut me nuire ? Quelqu'un qui vous veut du mal ? Quelqu'un me veut du mal, j'ai vraiment développé un sentiment de paranoïa, je dirais, mais qui peut, pourquoi on me fait ça ? Moi, j'ai rien demandé à personne. Exactement, et au fil de l'enquête, j'ai découvert qu'en fait les papiers pouvaient faire l'objet d'un, c'était un marché jugeux en fait. Donc il y avait peut-être plusieurs personnes derrière votre nom ? Voilà, au fil de l'enquête, il y a eu des éléments qui ont prouvé que c'était un réseau en fait, un réseau hommes et femmes confondus. Donc vous ne cherchez pas une personne, potentiellement votre usurpateur, ce sont des usurpateurs ? Tout à fait, tout à fait, des hommes, des femmes, donc certainement les femmes se sont prêtées au jeu pour se faire passer pour moi, pour avoir tous ces crédits, toutes ces infractions. C'est leur mode de vie ? Ils travaillent comme ça ? Voilà, tout à fait. Ça fait combien de temps que ça dure, Célie ? Ça fait presque trois ans.